bonsoir à tous les amis et oui parce qu'on est le soir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo il y a quelque temps je vous ai fait une vidéo papillote de langoustine au barbecue quand j'ai fait cette vidéo je me rappelle j'avais un abonné j'étais en live j'avais un abonné qui me dis parce que c'est sûr moi je suis à la campagne j'ai un barbecue je peux le faire au barbecue mais il m'avait dit est ce que passion campagne ça marche si on le fait en barquette et j'avais dit je sais pas en fait et j'essaierai et c'est vrai que cette question était plutôt bien posé parce que moi je suis à la campagne j'ai un barbecue j'ai tout ce qu'on veut cette recette peut également se faire au four ou également comme là on va le faire au rocket stove et oui parce que je cuisine toujours et oui malgré qu'on est passé en 2023 toi j'ai pas changé mes habitudes toi on est en hiver toi il fait bon on est en charente mais il fait bon quand même et donc cette question était assez bien posé si on pouvait faire ces petites bêtes là toi j'en ai à peu près trois kilos dans des barquettes à lui comme ça eh ben tout simplement on va essayer voilà ça peut se faire au four moi j'ai juste un four mais bon le four je m'en sers uniquement pour mes pizzas et le pain mais oui parce que je suis aussi mon pain oui et je fais aussi mes pizzas et oui parce que j'essaye toi parce que c'est pas faut pas dire qu'on est dans l'autonomie c'est pas vrai mais on essaye toujours d'être un peu plus dans l'autonomie est ce qu'on peut faire soi même on le fait soi même voilà les langoustines c'est pas moi qui les ai faits ah mais j'ai un merveilleux poissonnier qui vient tous les dimanches vers chez moi et naturellement vu que tous les dimanches je prends des trucs eh ben j'arrive à avoir des petits prix en fin de marché voilà donc mais avant ça on va se déguster une petite bière une petite lève alors c'est une brune alors j'aime pas les brunes voilà mais je les prie parce que je la connaissais pas et j'ai vu qu'il y avait des notes de caramel et des arômes torréfiés alors je suis sûr que je pas l'aimer on va goûter voilà et oui parce que faux faux faut pas dire je t'aime pas si t'as pas goûté voilà c'est comme les enfants c'est comme les drôles comme on dit chez nous les drôles on leur habitue toujours tu goûtes tu goûtes une cuillère avant de dire que tu n'aimes pas ben là c'est pareil avant de dire que j'aime pas j'aime pas c'est sûr c'est les bières les bières brunes mais celle ci je l'ai vu je la connais pas mais on va goûter on va voir on va voir si elle est bien ou pas alors je pense c'est quoi ce tir bouche ce décapsuleur là ça va quand même beaucoup mieux avec un briquet j'ai pas un briquet qui traîne la voilà à l'ancienne donc il ya peu de chances que je l'aime moi je préfère mieux les blondes au plus d'un et donc on va essayer ça on va voir si et au rocket stove donc on va essayer ça au rocket stove on va voir si c'est bien ou pas donc c'est les plus grandes que j'ai pu trouver j'aurais bien aimé trouver un peu plus haut mais j'ai pas trouvé bon bah c'est pas grave j'avais le modèle format barquette à pâté mais je trouve qu'on en met peut-être pas assez dedans donc là c'est des deux litres on va voir alors moi ce que je vais faire alors que soit tu peux laisser la tête où tu peux les enlever voilà je pense que après ouais j'en ai des gros j'en ai des petites langoustines donc en général sont à peu près de la même taille je pense qu'on va essayer de laisser la tête si ça va parler sans la tête on peut enlever la tête moi ce que je fais quand j'enlève la tête ben je les bois voilà je fais une bisque voilà je fais une bisque avec les têtes je les filtrer tout ça et c'est super bon tu peux faire des fumées tout ça avec c'est super quand tu veux doit faire une paella ou ce que tu veux d'autre et ça va super bien voilà moi j'aime bien bon bah la boîte les amis bizarrement je vais pas dire que je l'aime mais contrairement aux autres brunes ben celle-ci elle n'est pas trop mauvaise quoi elle n'est pas trop mauvaise elle n'est pas si forte que ça fait 6,5 6,5 j'aime pas les bières trop trop forte mais là encore voilà faut pas plus ça mais d'habitude on sent beaucoup plus les notes d'embré tout ça et là ça va à peu près quoi après c'est pas une bière que j'irai acheter tous les jours non je préfère mieux une blonde une blanche une petite 16 une greenbergen ça passe bien aussi vous allez voir ce qu'on va mettre dedans c'est relativement simple et après on va faire cuire ça au rocket stove et tu vas voir ce que c'est que le rocket stove si tu connais pas moi je cuisine que dessus depuis bientôt presque un an parce que là on est le je sais plus combien janvier le 9 9 janvier et donc au mois de mars je crois que ça c'est le 17 mars un truc comme ça ça fera un an que j'utilise uniquement le rocket stove pour la cuisson et ben tu vas voir moi je vais te montrer comme quoi on peut faire pas mal de choses avec j'avais même un abonné qui m'a demandé si je pouvais faire des vidéos avec ce qu'on pouvait faire au rocket stove il ya tout sur la chaîne donc il suffit de chercher il ya plein de recettes et dans ses recettes forcément dans les premières recettes du début de la chaîne c'était pas au rocket stove mais là dans les dernières qu'on fait depuis un an ben c'est uniquement au rocket stove donc je vous invite à défiler un petit peu et allez voir et puis bah si c'est pareil vous êtes nouveau bas le pouce bleu l'abonnement ça fait toujours plaisir et si vous avez des sujets de vidéos vous voudrez qu'on fasse ben c'est pareil dit le voilà là c'est une vidéo qui avait été demandé par un abonné bon ben je fais voilà allez on se reprend tout de suite on peut rapprocher donc pour ça il va falloir des barquettes d'accord un peu de persil de l'ail échalote oignons du laurier du jardin un peu de thym j'en ai dans le jardin mais là j'avais pas envie d'aller chercher il fait une rare et puis c'est la bouillasse dans le jardin dont j'avais pas envie donc du thym j'ai également du romarin dans le jardin mais j'avais pas envie d'aller en chercher et puis j'en ai pas sous la main non plus donc on n'en mettra pas et naturellement des petites langoustines et un peu de blanc donc pour ça ça va être simple si tu veux tu peux également y ajouter du citron et tu vois j'ai du gingembre si je veux je peux en mettre aussi enfin tu mets dedans le truc c'est de mettre et c'est pareil dans la cuisine en général c'est de mettre des choses que tu aimes voilà si tu aimes pas certaines choses tu fais pas voilà donc là on va voir on va peut-être en faire deux donc pour le persil tu t'embêtes pas c'est juste pour donner du goût c'est pas pour pour autre chose d'accord voilà tu peux laisser les queues du laurier alors moi je le mets en bas parce que la chaleur vient de dessous et ça va comme ça ça a bien affusé et ça va donner le bon goût en surface voilà donc on est sur des papillotes donc on n'est pas sur des des plates présentation ou je sais pas quoi donc tu n'as pas à t'embêter à faire je sais pas comment alors il y en a sûrement qui vont me dire ouais passion campagne tu sais que la luz c'est cancérigène machin tout ça oui alors si tu sais pas dans la première vidéo j'avais montré quand je faisais un papier classique qu'on mettait du papier sulfurisé donc là je me vois pas en plus avec le machin après ça va être clairement chiant pour refermer et tous alors et en plus bon là quand la carapace c'est parce que tu manges donc en soi c'est pas trop dérangeant mais c'est quand même mieux de mettre si tu le fais dans la papillote normale comme j'avais fait avant de mettre un papier sulfurisé voilà donc inutile de me dire dans les commentaires l'aluminium et cancérigène évite de mettre des trucs en contact avec je sais voilà donc là moi je coupe en gros c'est juste pour infuser c'est pas parce que ça va cuire à l'étouffée sur le rocket stove pendant environ un quart d'heure 20 minutes voilà donc nous on aime l'ail donc j'en mets un j'en mets même plein parce qu'on adore ça ça donne du goût donc les langoustines on n'avait pas que ça naturellement j'en avais beaucoup plus j'en avais sept kilos en tout ensuite pour l'oignon c'est pareil on te demande pas de faire un truc émincé finement tout ça c'est une papillote d'accord j'aurais très bien pu aussi prendre une planche à découper et à couper dessus mais je n'ai pas fait j'en ai des planches à découper un faut montrer aussi qu'on peut cuisiner comme ça la bonne franquette sans forcément se prendre la tête dans de l'échalote alors je t'invite à faire cette recette même l'été bon là on est en hiver mais tu peux la faire en été moi des fois j'y mets des crevettes des fois j'y mets des moules aussi donc tu peux ajouter après tout ce que tu veux dedans et surtout la cuisine doit rester un plaisir voilà donc quand on parle de plaisir naturellement tu mets ce que tu aimes voilà voilà faut que ça ait du goût ça va cuire à l'étouffée j'aurais très bien pu le faire au barbecue mais vu que j'avais déjà fait je voulais te montrer comme qu'on pouvait le faire au rocket stove j'ai du gingembre donc je mets du gingembre donc l'idéal pour le gingembre bon si tu peux avec une petite cuillère tout le rap comme ça voilà ça sera très bien avec une petite cuillère ou le doug du couteau comme ça mais quand j'ai dit tout à l'heure vu qu'on est sur une papillote mais pas de prise de tête on s'occupe pas de ça on vient couper tout simplement c'est juste pour infuser donner du goût c'est tout c'est pas ce qu'on va manger donc pareil si tu n'aimes pas tu en mets pas moi je vais le finir vu ce qui reste c'est bon ça donne un petit goût un peu acidulé citronné j'ai retrouvé un petit peu de thym frais que j'avais donc je vais en mettre un petit peu voilà voilà on va rajouter un petit peu le goût les amis le goût donc t'obtiens un petit truc comme ça voilà donc si tu veux mettre du citron tu peux en mettre moi je sais pas si j'en ai peut-être dans l'autre cuisine là bas mais bon je veux pas en mettre parce que j'ai la flemme d'aller là bas donc ensuite soit tu viens disposer tes langoustines tranquillement faire un petit truc un petit peu joli tu peux voilà tu as le choix tu as le droit de venir te faire chier la bite un petit peu voilà histoire de bien positionner tout ça et tu as le droit d'enlever directement les têtes je vais te montrer des deux façons donc après tu fais vraiment comme tu veux et là en enlevant les têtes même si le meilleur se trouve comme des saveurs se trouve dans les têtes naturellement tu en mets beaucoup plus sans les têtes bon j'ai bientôt fini et voilà donc après ça important de venir un petit peu assaisonner voilà pas beaucoup mais faut en mettre ensuite tu viens mettre un peu de vin blanc donc on met l'équivalent d'un bon verre ensuite tu viens prendre ton petit couvercle comme ça qui va bien et puis vient fermer tout ça c'est bien hermétique voilà pour la première et ça va cuire tranquillement à l'étouffée donc c'est le moment de laisser le pouce bleu et que t'abonner c'est parfait dis le moi dans les commentaires si tu connaissais cette recette des langoustines tu peux faire ça aussi avec des moules comme j'ai dit tout à l'heure ou juste avec eux avec des moules ou voilà ou des crevettes on dit le mois dans les commentaires ça me fera plaisir de savoir si tu le savais ou pas voilà toi et là tu n'as aucune chance que ton thé carapace là doit les pinces ou les les machins comme ça là viennent défoncer ta papillote là toi voilà la tata ouais pour quatre personnes au moins voilà après tout dépend la personne voilà donc maintenant une fois que c'est fait moi je vais nettoyer un peu tout mon bordel je vais allumer le roquet de stove et tu vois je te montrer on met ça dessus et c'est simple tu laisses cuire après c'est tout tu as juste alimenté ton roquet de stove si tu n'as pas de roquet de stove tu mets ça au four environ le four pas trop chaud mais pas trop froid d'accord mais le four pas besoin de mettre au bain-marie d'ailleurs aussi là j'y pense c'est pas comme des pâtés ou des trucs comme ça d'accord donc au four 200 degrés environ 200 degrés pendant à peu près un quart d'heure 20 minutes voilà je te montre pas l'allumage du roquet de stove parce que c'est comme si tu allumé un barbecue et puis façon j'ai déjà fait donc si tu veux recommander le roquet stove il y a une vidéo qui est à ce sujet là voilà je te reprends juste pour mettre dessus et après pour la dégustation c'est parti bon voilà les amis tu vois là tu es devant ma cuisine voilà avec j'ai fait un petit éclairage et tout ça qui est assez sympa d'ailleurs je peut être que je ferai une vidéo là dessus pour expliquer un petit peu ce que j'ai fait tu vois le roquet si ça flambe pas regarde juste un petit peu de bâtonnage à faire comme ça toi tu mets ça dedans voilà temps c'est faut pas en mettre beaucoup parce que tu vois toi si tu commences à trop chargé après eh ben tu vois ça fume et après ça ça machine plus alors bon là ça va ça va repartir parce que bon donc ça pète un petit peu pourquoi parce que je mets pour l'allumage toi des machins comme ça alors c'est du chêne que j'ai récupéré à la déchetterie ça allait à la poubelle donc c'est du copeau du copeau de bois donc ça va très bien pour allumer donc le roquette toi c'est très économique bon après là tu vois j'ai pas vu de m'emmerder donc tu mets tu peux mettre un bout comme ça et ce qui fait que quand à mesure que ça va cramer tu vas venir le pousser ou autrement ben des fois je m'embête à bâtonner un petit peu comme ça voilà ça va bien aussi voilà nous on cuisine uniquement avec ça et franchement si je te le dis c'est que c'est vrai c'est pas un partenariat il n'y a pas de placement de produits je dis les choses comme ça doit être dit donc là on est sur ma table de rocket stove voilà donc là il ya de la cendre c'est normal parce que la cendre tombe dessous et après je la pousse un peu comme ça et bon naturellement je nettoie oui je laisse pas toujours comme ça mais vu qu'en ce moment c'est pas mal humide et tout ça je le laisse un peu de côté et puis après je le mets dans un seau et dans le jardin voilà cette petite chose ça m'a fait économiser l'équivalent de quatre bouteilles de gaz dans l'année donc quatre bouteilles de gaz à 40 euros à peu près les bouteilles de gaz je te laisse calculer et donc là ensuite tu vois tu as de la flamme tu viens mettre ça dessus voilà et ça tu laisses comme ça bon bah pendant à peu près 20 minutes donc naturellement plus tu vas mettre de bois voilà plus ça va ça va ça va flamber voilà et puis moi et moi tu veux mettre de bois et plus ça sera comment dire à mijoter voilà c'est très simple à comprendre après voilà c'est pas comme un barbecue c'est pas du tout la même chose voilà après tu vois on est en hiver je te dis on est au mois de janvier donc suffit juste d'avoir du bois à l'abri bon moi c'est c'est mon cas mais bon tu as toujours un peu d'humidité comme sur le bois puis même dans l'air l'été tu vas voir si tu t'en sers ça ça va super bien ça flambe super bien mais je te reprends tout à l'heure bon les amis on arrive sur la fin de la cuisson de la deuxième petite barquette donc celle ci ça va ça l'a pas trop noirci par contre c'est super chaud quel con c'est la ferraille par contre l'autre celle un peu noirci voilà donc moi ce que je fais pour l'emmener sur la table moi j'ai toujours un petit bout de palette machin alors pour les prendre quand c'est chaud comme ça de prenez comme ça voilà voilà faut pas être débile non plus autrement vous prenez des gants bon vu que moi j'ai l'habitude de pas trop m'emmerder et puis j'ai tout ce qu'il faut sous la main voilà l'autre on peut voir aller noirci quand même d'accord donc moi j'ai toujours des petits bouts palette qui traîne comme ça voilà ça fait deux sous de plat j'ai des dessous de plat le problème les dessous de plat de la maison j'ai pas trop envie de les salir avec des machins comme ça donc je mets ça et puis ça va très bien donc on va pouvoir passer à la dégustation c'est parti bon les amis ça y est on va les sortir du feu du rocket stove et voilà donc maintenant on va pouvoir passer à la dégustation regardez elles sont là je vous les montre donc ça c'est la première à la sa balle roquette sauf sa tendance toujours à faire un peu de deux noirs des fois bon celle ci un peu moins mais bon donc on va regarder à ça donc là j'ai cadré sur ma tronche donc vous verrez pas le machin donc je vais sur mon assiette regardez moi ça là oh ça c'est bon ça c'est bon les amis donc juste pour ça le pouce bleu l'abonnement rien ça le pouce bleu l'abonnement le langoustine le pouce bleu l'abonnement regarde moi ça c'est beau voilà ou ça c'est merveilleux donc celle ci c'est pareil je la rapproche vers moi mais pour celle ci par contre je peux la mettre sur l'assiette parce que elle un peu noire tu vas voir ça va fumer aussi face à l'été la première à être sorti vraiment ça regarde ça ça sent super bon tu vois la dégustation et là toi t'as que de la queue donc naturellement à non une petite pince alors c'est le pouce bleu ça c'est le petit pouce bleu toi comme ça voilà ces petits bousses bleus de la langoustine ouais ça et à l'endroit aussi elle voilà on va goûter ça dégustation en live je sais qu'il y en a plein qui adore ça l'assaisonnement est super que la question ce paris nickel je vous fais juste une petite partie de la dégustation parce qu'après j'ai mon saumon fumée que j'ai fait aussi maison je vais vous montrer je vous montrer mon saumon fumée mais j'ai fait enfin bon si tu es habitué et tu connais la chaîne tu sais c'est super bon on ça je t'invite à laisser ton pouce bleu le petit pouce bleu de la langoustine regarde moi ce saumon fumée ça c'est le saumon fumée que je fais moi même tu veux voir ces vidéos là n'hésite pas à aller voir dans toutes les vidéos je te montre comment je fais comme ça là tu as du fumer tu as un bon goût de fumée que tu retrouveras jamais dans n'importe quel saumon fumée du magasin c'est normal parce qu'ils ont une durée de fumage à respecter pour pouvoir en passer le maximum moi je suis à peu près entre 12 14 15 heures moi je fume pas mal j'aime bien quand c'est bien fumé au matin fini tranche ça c'est excellent non je m'en vais pas partout c'est la vidéo donc c'est en mode grinch donc va voir c'est ça l'autonomie aussi c'est savoir faire ses choses soi m pour ne pas toujours dépendre des magasins voilà savoir faire son sement fait c'est important déjà c'est moins cher tu le fais à ton goût avec les épices de ton choix tout ça tu le fais fumer comme tu l'aimes parce que des fois ça arrive dans les magasins c'est pas assez fumé voilà la petite angoustine c'est pareil tu fais comme tu veux c'est bien aussi mais toi quand tu laisses les têtes tu peux manger ce qu'il ya dedans donc ça m'a l'impression qu'on parle à l'ador donc si tu apprécies cette petite vidéo n'hésite pas comme d'habitude le pouce bleu l'abonnement les commentaires si tu veux voir plus de vidéos de ce genre tout ça ou d'autres vidéos tu peux je pense aussi également quand tu les fais comme ça juste avec la queue pourquoi pas les faire à la crème on n'a jamais essayé de mettre de la crème nous tu vois bon des fois on les fait flamber des fois on les fait pas flamber mais n'hésite pas à essayer surtout de la façon que tu aimes avec des moules d'avec des crevettes comme tu veux au rocket stove au four au barbecue n'hésite pas c'est important fais plaisir puis sur ce bas mange des petites langoustines comme moi puis je dis à la prochaine salut